Mon nom est Ferit Kerko, je suis un ancien diplomate canadien et j'ai été aux anges quand j'étais encore en Égypte que Alan Rock et Luc Juillet m'ont invité à devenir Senior Fellow à mon alma mater, l'Université d'Ottawa. Alors, j'ai une vie très mouvementée, ce qui amuse beaucoup les étudiants, parce que j'étais en Iran, j'étais en Russie, j'ai été au Pakistan comme au commissaire, j'ai été ambassadeur en Indonésie, en Égypte. Alors, ça donne une perspective aux étudiants de l'École supérieure d'affaires publiques internationales assez spécifique, assez intéressante, ce qui fait que j'ai donné déjà plusieurs cours en plus d'être Senior Fellow, j'ai donné des cours de politique étrangère sur le Moyen-Orient, j'en donne encore en septembre sur le Moyen-Orient de façon générale. Ce qui fait que c'est une expérience absolument merveilleuse après avoir eu un vécu très mouvementé, j'ai fait la Révolution à peu près partout. Partout où j'ai été, ça a été la pagaille, je l'ai semée. De temps en temps, ils me demandent de quitter le Canada pour ne pas le refaire ici. Mais pour les étudiants, c'est merveilleux. Alors, ils se moquent de moi. C'est très amusant. Par exemple, des étudiants en politique étrangère me disent qu'il faut trois anecdotes par cours et en plus, il faut faire du name-dropping. Parce qu'évidemment, quand vous avez serré la main à Sarkozy, quand vous avez serré la main à Moubarak, à Mouchara, enfin tous ces gens-là, ça vous donne un peu une certaine stature, mais ça les fait rire beaucoup. Alors, il y a quelque chose de merveilleux, le rapport avec les étudiants. Ça va au-delà du mentorat, qui est très très important. Mais cette espèce de connivence que l'on a avec les étudiants, et on se répercute en eux, on voit en eux l'avenir. Et je crois que cette capacité peut-être d'élargir, au fond, les perspectives d'un étudiant, surtout dans le contexte de ce programme que je trouve absolument extraordinaire, je crois que c'est un bonbon pour un senior fellow.